Merci d'être là. On ne vous voit pas beaucoup, mais on voit que vous êtes très nombreux. Moi, je suis ravie de retrouver l'or, mais surtout, je voudrais saluer Phoebe. Et je pense que nous sommes déjà en plein cœur de la problématique intellectuelle de l'or. Alors, si nous parlons d'elle, parlons de Phoebe, et nous ne sommes pas très loin de Marcel. Laure a un secret, c'est la première question, virgule, qui tue. Alors, qu'est-ce que je vais dire de Phoebe ? Elle est très importante dans ta vie. Elle est centrale. C'est une découverte pour moi. Je n'ai jamais eu de chien avant. Et j'ai découvert, en fait, j'étais toujours très intriguée par cette espèce d'amour inconditionnel, donc des chiens pour leurs compagnons ou compagnes, et inversement. Et je ne me suis jamais moquée de ça. Bien m'en appris, parce que maintenant, je suis tombée dans la marmite complètement. Et j'ai compris pourquoi. Parce que je pense que le lien à un animal, et un animal familier, qu'on prend avec soi absolument partout, elle enseigne avec moi quand même, à UCLA, c'est le rapport à un lien archaïque. C'est le point de jonction avec quelque chose d'archaïque, qui est très énigmatique, qui a manqué, peut-être, et qui restaure quelque chose de l'ordre, de la fluidité et du lien, en règle générale. Et ça m'impressionne énormément. Et ça ne fait pas que m'impressionner, ça m'amuse, ça m'émeut, ça... Voilà. Et ça rend ma vie très joyeuse. Que pense Philby de Marcel ? Philby adore Marcel. Alors, il y a peu de temps, je me disais quand même, c'est quand même très triste qu'elle ne sache pas lire. Parce qu'elle doit un peu s'ennuyer. Même si, bon, elle est avec moi tout le temps, qu'on fait plein de choses. Mais au fond, j'ai compris qu'en reniflant dans la rue, les trottoirs, les odeurs toutes plus immondes les unes que les autres, elle faisait en quelque sorte une lecture. C'est-à-dire qu'elle décode. Non, mais c'est vrai. Nous, on a des yeux pour lire et un cerveau vaguement pour comprendre. Elle, elle a un cerveau aussi. Mais elle a surtout un flair qui n'est d'ailleurs pas excellent. Mais enfin, bon. Et je vois bien que quand elle flaire les choses, elle raisonne. C'est-à-dire qu'elle essaye de comprendre et de tracer des constellations dans son cerveau. C'est très évident. Et donc, maintenant, à chaque fois qu'on sort, je me dis que c'est sa recherche du temps perdu, quoi. Elle respire, elle regarde, elle comprend, etc. Voilà. Parlons du bac à sable. Ça va être comme ça, là, jusqu'au bout, là ? Enfin, je veux bien, moi. Avec l'or, moi, je veux savoir quoi. Le bac à sable. Le bac à sable, je pense que c'est pareil pour tous les enfants. On réinvente le monde dans le bac à sable. On abolit le temps. On se rapproche de Marcel, là. On abolit le temps et on reconstitue quelque chose de l'ordre d'un monde rêvé. Dans mon cas, puisque je suppose que c'est à ça que tu fais allusion, c'était chez mes grands-parents, maternels, dans un château qui s'appelle le château de Luyne, qui est un château fort, qui était celui de Richard Coeur de Lyon. C'est un endroit très impressionnant qui existe toujours, dont on peut trouver les photos sur Internet. Et j'ai adoré cet endroit. J'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance. Aller à les grandes vacances, les vacances de Pâques, etc. Et dans ce bac à sable, je faisais un château de sable, comme tous les enfants, qui était, évidemment, l'identique de celui que j'avais juste derrière moi, mais que je ne prenais même pas pour modèle, parce que c'était un modèle intérieur. Et d'ailleurs, si vous vous promenez sur les plages, ce qui peut m'arriver de temps en temps, tous les châteaux, c'est Luyne. C'est très évident. Parce que c'est la caricature du château, avec les tours, avec des toits pointus, avec des douves, avec un pont-levis, etc. Et ce château merveilleux, où j'ai d'excellents souvenirs, c'est un endroit qui m'a beaucoup hantée dans ma vie, mais pas dans une... Ce n'est pas péjoratif. J'en ai rêvé pendant très longtemps. C'était aussi, je m'en suis rendu compte tardivement, un endroit clos, puisque la caractéristique du château, c'est l'autarcie. Et c'est le fait qu'on n'a pas de rapport avec le monde, on n'a pas de rapport avec les voisins. On est sur un promontoire, c'était le cas de Luyne, qui est une sorte de citadelle, en quelque sorte. Et évidemment, ça éloigne le monde, les gens, ce qu'on appelle les gens, qui étaient des gens quand même très loin, avec lesquels on n'avait pas de rapport. Et c'est un endroit qui, évidemment, est un endroit d'isolement. d'isolement et, dans le cas des familles aristocratiques, comme c'était mon cas, de ressassement, de narcissisme généalogique, d'auto-représentation, etc. Et au fond, j'ai fini par comprendre que cette enceinte et ce château merveilleux étaient aussi une forteresse stérile, quelque chose qui enferme et qui isole. Et je pense que s'il y en a un qui m'a fait franchir les douves, qui m'a abaissé le pont de vie, et bien, justement, c'est Proust, parce qu'il a substitué à ce château merveilleux un château de papier, plus durable que le livre de Pierre, dit Victor Hugo, c'est-à-dire l'espace de la littérature, l'espace de liberté, l'espace de la compréhension du monde et de l'émancipation. Qui a les clés du château ? Alors, qui a les clés du château ? Moi, j'aime beaucoup cette histoire de... Alors, dans le cas de Luine, c'était mon grand-père qui avait les clés du château, il avait les clés du grenier, et quand il est mort, il y a eu un orage terrible, et la pluie a commencé à fracasser le toit et à rentrer dans le château. Ce château qu'on disait impénétrable, tout d'un coup prenait l'eau et on ne trouvait pas la clé du grenier, si bien que le château devenait comme une coque renversée qui prenait l'eau, c'était épouvantable. Mais on a fini par trouver la clé, une grande clé en fer. Ça, c'était une clé. Mais la clé, en règle générale, la clé du château, on pourrait parler de Kafka, le château, ça excède évidemment mon expérience, ma petite expérience personnelle. Il y a une histoire de clé que j'aime beaucoup, c'est celle d'Emilie Dickinson qui, dans la bourgade de Amherst, qui à l'époque avait 3000 habitants, était une vraie recluse parce que, évidemment, le château, c'est aussi une forme de réclusion. On peut parler de Sade, on peut parler de beaucoup de choses. Des châteaux de la subversion, dont a parlé Annie Lebrun, par exemple. Et Emilie Dickinson, elle n'était pas dans un château, mais c'était l'équivalent parce que c'était son œuvre et que c'était, voilà, c'était une œuvre de liberté, là encore. Elle n'a pas quitté, pour ainsi dire, la maison familiale. Et un jour, sa nièce, qui devait avoir 8 ans, l'a suivie dans sa chambre. Et Emilie Dickinson l'a emmenée dans sa chambre, a fermé la porte, a sorti de sa poche une clé imaginaire, a fait semblant de fermer la porte, lui a montré la clé invisible et lui a dit « This is freedom ». On ne sait pas si la petite a compris. Ça, l'histoire ne le dit pas, mais tu racontes cette histoire dans ton livre. Et le fait que tu étais recluse pendant si longtemps dans ces forteresses impénétrables qui vivaient en autarcie, où la langue n'était pas la même, où le mode de communication intérieur n'était pas le même, combien t'a-t-il fallu de temps pour pouvoir ouvrir les portes et sortir de ce château bien réel, mais aussi intérieur ? Alors, évidemment, ça s'est fait par étapes. Ce que je sais, c'est que très tôt, j'ai voulu sortir. Très tôt, je voulais... Je ne sais pas si on dit ça encore aujourd'hui, mais on disait que je voulais rentrer dans la vie active. Voilà. La vie active. Mais après, je me suis dit que je ne voulais pas de la vie passive qu'on me proposait, en réalité. C'est-à-dire ne pas travailler, ne pas gagner ta vie, vivre de tes rentes. et vivre de mes rentes. Enfin, oui, des rentes de mon mari. Mais... Et ça, c'était un modèle qui ne me convenait pas. J'étais très curieuse du monde extérieur. J'avais envie de faire des choses, de rencontrer des gens, etc. Et donc, je suis partie quand même relativement tôt du foyer familial à 19 ans. Ce n'est pas très tôt, excuse-moi. J'ai dit relativement tôt. Rires. Écoute, les enfants, aujourd'hui, ils restent jusqu'à l'âge de 30 ans chez leurs parents. Excuse-moi. Ça, c'est l'effet Tanguy. Mais il y en a d'autres qui partent plus jeunes. Bon, enfin, peu importe. En tout cas, voilà. Je suis partie. Ça ne se faisait pas trop dans mon milieu. Et voilà, j'ai décidé de vivre une vie différente et de rencontrer d'autres gens. Et j'en suis très heureuse, bien sûr. Cela dit, c'est pas parce que tu fais ça que c'est gagné. Après, il y a eu beaucoup de difficultés par la suite. Ce que je sais, en revanche, c'est que je n'aurais jamais pu écrire ce livre avant maintenant. Voilà. Ce livre-là, je n'aurais pas pu l'écrire avant. Ça n'aurait pas été possible. Parce que je suis très frappée quand même de la lenteur de la métabolisation de tout ça, qui est une lenteur exigée d'une certaine façon. Que veux-tu dire par métabolisation ? Parce que tu as écrit de nombreux livres sur des sujets très différents, très intéressants, qui côtoient toujours le précipice, les sujets que tu choisis, d'ailleurs. Mais cette métabolisation, elle passe par quoi ? Elle passe par l'épreuve de la lecture ? Elle passe par un examen de conscience ? Elle passe par une distanciation d'avec soi-même ? Oui, elle passe par tout ça. Elle passe par une forme d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe en moi pendant toutes ces années. Il ne faut pas oublier non plus qu'à un certain moment donné, je traverse l'Atlantique et tout un continent pour aller littéralement à l'autre bout du monde. Néanmoins, j'avais coupé les ponts avec ma famille depuis longtemps. Il n'a pas été nécessaire que je fasse ce grand voyage pour me couper de ma famille. Néanmoins, je suis quand même à 9000 kilomètres de l'endroit qui m'a vu naître. Ça a certainement participé à une certaine métabolisation. D'abord, vivre dans une autre langue, c'est aussi quelque chose d'important. La métabolisation, ça passe... Je crois que... Je crois que je ne comprendrais pas ce que je vis si je ne l'écrivais pas. En écrivant, mais ça, tous les gens qui écrivent le savent très bien, c'est le seul moyen pour essayer, comme on dit en anglais, connect the dots, de tirer des traits d'un point à un autre et d'essayer de comprendre une certaine organisation du monde dans lequel on a été jeté et dans lequel on a un certain libre-arbitre. Limité, mais quand même. Et puis, ça ne m'empêche pas de revenir, de revenir en France et de parler de tout ça. Enfin, chez toi, il y a depuis longtemps la croyance que l'écriture, c'est une forme de réassurance de ce que tu vis. C'est peut-être une aide, aussi, pour pouvoir vivre. Et là, je me souviens d'un livre magnifique que tu avais publié il y a quelques années sur Los Angeles, ville que tu habites maintenant depuis pas mal de temps, la ville des anges. Et ce livre qui était une sorte d'ode poétique à la beauté du ciel, à la saturation des couleurs, à l'émotion que tu avais d'admirer cette ville tous les jours, je me suis dit mais en fait, Laure Murat, elle écrit pour valider ce qu'elle vit. Mais elle a besoin d'écrire pour pouvoir être sûre que ce qu'elle vit existe vraiment. J'avais dans l'idée avec ce livre de creuser une question qui est le lien érotique qu'on a à une ville. Je ne dis pas d'aimer Paris, New York, Venise. Il y a des villes avec lesquelles, il me semble, on a un lien érotique. C'est quelque chose de très spécifique. Et j'ai eu envie de... C'est mon cas avec Los Angeles qui n'est pas une belle ville au sens où on l'entend habituellement. C'est un peu pour ceux qui connaissent et celles qui connaissent Los Angeles, c'est un peu cet urbanisme tellement étrange et bizarre. On a un peu l'impression que c'est le contenu d'un tiroir renversé. On a pris le tiroir et qu'on a tout balancé sur la table et ça donne Los Angeles. Il n'y a pas vraiment de plan, il n'y a pas vraiment... C'est très étrange. Mais ce que j'ai découvert à Los Angeles, c'est que c'est un espace... Je suis très, très obsédée par l'espace, que ce soit le château, que ce soit l'espace littéraire, que ce soit l'espace urbain où les maisons, les décors, tout ça m'intéresse au plus haut point parce que je pense que c'est justement très proche de l'idée que je me fais en tout cas de la littérature. Et Los Angeles m'est apparu comme un lieu où le corps n'était jamais entravé. C'est-à-dire que l'horizon est toujours dégagé. C'est une ville horizontale autant que New York est une ville que j'aime beaucoup par ailleurs est une ville verticale et on a l'impression que non pas tant que la perspective soit infinie mais que le corps n'est jamais bloqué. Et je pense que de ce point de vue, c'est un peu le contraire du château. Voilà. Dans sa dimension sombre et exclusive. Et dans l'espace de Los Angeles, il m'a semblé que c'était comme un... C'est un peu comme un espace de la déconstruction au sens de Derrida, c'est-à-dire l'activation d'une pluralité des sens, du sens, je veux dire, de la signification. Et que donc, on a à sa disposition cet espace immense qui déjoue d'abord toute notre idée de la ville à l'européenne et qui permet aussi une forme d'inventivité, de l'imaginaire, mais aussi qui se reflète sur sa propre vie. Et ça, c'est très impressionnant. Je crois que c'est à ça que je fais référence quand je parle d'érotisme avec une ville. Une autre ville sur laquelle j'aurais pu écrire quelque chose d'analogue, évidemment pas la même chose, ce serait Le Caire, par exemple. Voilà. J'aime ces villes-là. Évidemment, ça n'a pas beaucoup de rapports, Le Caire et Los Angeles, mais moi, je vois un rapport dans le fait que ça grouille, que c'est ouvert et que c'est la multiplicité des possibles. Marcel Proust, on le sait, a construit la recherche enfermée dans sa chambre. Les volets clos, les rideaux tirés dans une sorte de pénombre et pourtant, pendant ces milliers de pages, il a décloisonné les espaces. Comment l'espace intérieur de Marcel Proust et les différents espaces et territoires à la fois sociaux, érotiques, politiques, amoureux, existentiels, philosophiques qui sont déployés à l'intérieur de la recherche s'organisent à l'intérieur de la structure narrative de la recherche, selon toi ? Alors, c'est compliqué parce que c'est quand même sept volumes et il y a beaucoup de... Alors, il n'y a pas tant d'espace que ça, d'ailleurs, il y a des chambres, il y a des salons, il y a... Il y a la mer. Il y a la mer, bien sûr. Il y a le grand hôtel de Balbeck. Et puis, bon, il y a évidemment l'espace mental qui est peut-être le plus important, l'espace mental du narrateur dans lequel on rentre en réalité comme dans une chambre. La réclusion de Proust, elle est encore plus relative que ce qu'on dit parce que jusqu'à la fin, il est quand même sorti, il allait au riz, il faisait des visites de musées, bon, etc. Il a vraiment gardé beaucoup la chambre à partir de 1914, c'est-à-dire les huit dernières années de sa vie. Ça, c'est vrai, il sortait relativement peu et il recevait chez lui dans son lit. Cet homme s'est vraiment consumé, quoi, pour son oeuvre. il avait une hygiène de vie qui était absolument déplorable. Son repas quotidien, c'était deux croissants et du café au lait. Et il n'a pas voulu se soigner puisqu'il est mort d'une bronchite, en réalité, qu'il n'a pas voulu soigner. Et il vivait dans un nuage de poudre le gras qui était cette poudre pour les asthmatiques dans des règles d'hygiène qui sont complètement contraires à la logique pour l'affection qu'il avait. Comment est-ce qu'il organise les espaces, à la fois matériels et immatériels, dans la recherche ? Je crois que, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la recherche ou qui voudraient éventuellement la découvrir, je pense que l'image du kaléidoscope que Proust emploie à de nombreuses reprises est quand même l'image la plus parlante. Moi, enfant, j'adorais ça, les kaléidoscopes. C'est ce tube où, évidemment, on change un petit peu l'angle de vue, on tourne et toutes les figures géométriques recomposent un autre paysage. Et, évidemment, celui qui manipule le kaléidoscope, c'est le narrateur. Et il dit que l'espace social, qui est quand même l'espace majeur de la recherche, est comme ce kaléidoscope, c'est-à-dire comme les opinions de la société. Il suffit qu'on tourne d'un quart et tout bascule. Et il prend notamment l'exemple de l'affaire Dreyfus pour expliquer ça. Le basculement des anti-Dreyfusards dans le camp des Tréfusards, etc. Donc, Proust, il nous emmène dans un monde diffracté. J'aime beaucoup cette idée de la diffraction. Albertine est un personnage diffracté, très énigmatique. Et c'est drôle parce que ce livre, je l'ai recommencé trois fois. Et la troisième version me fait penser à un miroir qu'on a brisé. Et donc, il y a des éclats comme ça qui restent dans lesquels se reflète Proust, la recherche, mon histoire personnelle, ma famille, etc., ma généalogie. Mais il n'y a pas, il y a une unité qui a existé, qui n'existe plus et dont il reste comme ça une sorte de diffraction. Et je pense que dans tout, Proust est très sensible à l'idée du reflet, le reflet dans l'eau, le reflet dans la vivonne, etc., le reflet dans les étangs, le reflet dans le verre, dans la vitre, dans l'aquarium. Il est très, très sensible à ça. Et je pense que c'est un, ça, c'est une clé pour comprendre la façon dont il organise et désorganise les espaces. On pourrait penser que ce livre, Proust, roman familial, c'est un livre d'une intellectuelle universitaire reconnue depuis longtemps qui a trouvé le moyen d'élucider une partie de sa propre existence grâce aux traces qui subsistent à l'intérieur de l'oeuvre de Marcel Proust et des relations familiales, généalogiques qui ont existé objectivement entre l'entourage de Marcel Proust et ton entourage familial. Moi, je crois que c'est pas ça, ton livre. Je crois que c'est autre chose. Je crois que c'est la recherche de ta propre recherche. C'est-à-dire que Marcel Proust a été certes un moyen opératoire, très puissant intellectuellement et fictionnellement, mais toi qui as écrit un livre magnifique il y a quelques années sur la relecture et ce que relire veut dire, et je pense que dans la salle, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas lu la recherche, il y a peut-être d'autres personnes qui ont lu plusieurs fois la recherche à des âges différents, dans des sentiments différents, dans des paysages psychologiques différents, à chaque fois c'est différent, la recherche. C'est pas le même texte et pourtant c'est les mêmes mots. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui s'est joué à l'intérieur de cette recherche de la recherche ? Un petit peu tout, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre à partir des éléments que tu as dit, mais en effet, je crois que lire Proust c'est déjà opérer une recherche en soi, dès le départ, puisqu'on accompagne le narrateur dans son propre décillement, le décillement du narrateur et puis évidemment comme c'est un laser, Proust, il lit tout, il décode tout, on finit par évidemment prendre ça à son compte, et lire en soi-même. Je crois que cette recherche du temps perdu, c'est aussi une lecture en soi-même. D'ailleurs, il ne disait pas autre chose, Proust. Et c'est pour ça que je trouve toujours, une fois de plus, il y a toujours un temps où on lit Proust, voilà, si c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas grave. mais c'est un tel choc de comprendre ça, de bénéficier de ce savoir qu'il a et de cette faculté à descendre tout au fond de la psyché et de descendre dans la psyché dans ce qu'elle a de plus singulier et donc de plus universel. C'est là où vraiment il est extraordinaire. Donc, tu ne peux pas faire autrement que de faire cette recherche de la recherche. Alors, dans mon cas, tu as peut-être raison de suggérer que c'est superficiel, ces histoires de famille, de lieu, etc. Parce que ça l'est sans doute un peu. C'est juste cette coïncidence entre une réalité généalogique qui est d'ailleurs elle-même pleine de fiction et une fiction où il y a... On me le dit bien Marcel Proust. Bien sûr. Et une fiction, La recherche du temps perdu, où il y a, où je retrouve les noms réels de ma famille, y compris des gens qui ont inspiré certains personnages. Mais justement, tu parlais du kalidoscope et de cette impression à la fois de flou et de recomposition des éléments dans un monde fictif, mais assemblée qui tient à peu près à peu près en place. Justement, est-ce que la recherche du temps perdu n'a-t-elle pas été pour toi un moyen de te dire oui, j'appartenais à ce monde, oui, il est décrit dans ce livre, enfin, tous ces livres-là qui s'appellent La recherche, mais en même temps, j'ai réussi à m'en échapper. Je réussis à respirer en dehors de ce monde. parce que très longtemps, les gens qui te connaissaient, ils ne savaient pas du tout que tu t'appelais Murat, de la famille de Murat, etc. Tu n'en parlais pas. Non, j'en parlais jamais. Personne le savait. J'en parlais jamais parce que, voilà, ce n'était pas le moment. Et la seule façon d'en parler, en fait, c'était comme pour moi, c'est comme je l'ai fait là. C'est-à-dire en montrant comment ce qui me tient sans doute le plus à cœur, c'est-à-dire la littérature, son exploration, son étude, sa compréhension, est un vecteur d'émancipation extraordinaire. Et tu as raison de dire ça parce que je vis ce livre comme une sorte de deuxième sortie du placard, en quelque sorte. C'était, voilà. Mais une fois de plus, je ne pouvais pas en parler avant parce que sinon, j'aurais dit que des choses sans intérêt. Enfin, je ne dis pas qu'il y a toujours de l'intérêt dans le livre. Mais enfin, disons qu'en le rattachant à Proust, tout d'un coup, j'avais un axe, d'abord un axe cohérent et qui aussi m'explique comment une œuvre d'art, une œuvre littéraire peut vraiment vous émanciper. Parce que je crois que j'en fais la démonstration, j'espère. Qu'as-tu recherché dans la recherche ? Assez banalement, je crois que j'ai essayé de comprendre le temps puisque c'est le sujet du livre. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que je n'aurais pas pu le faire avant parce que justement, il a fallu que le temps passe. Le temps s'accumule. Le temps. Alors évidemment, quand on est dans deux familles qui sont très saturées généalogiquement, qui ont participé à l'histoire de France, etc., on a cette sensation de, alors peut-être pas d'éternité, mais en tout cas de la longueur. C'est pas pour rien que Proust s'est intéressé aux aristocrates parce qu'évidemment, ils encapsulent dans leur nom propre le temps. Voilà, le temps avec un grand T, comme c'est le dernier mot du livre quand même. Et puis, je crois qu'il s'est intéressé aux aristocrates parce qu'il a cru à un moment donné qu'ils inventaient un style. Et puis, il a très vite compris qu'en réalité, ce style, c'était ce que j'appelle un monde de formes vides. Et lui, il a rempli ce vide, bien sûr. Alors, quand je lis la recherche, tout d'un coup, je trouve l'explication à une forme d'angoisse que je vivais enfant et adolescente où je ne comprenais pas très bien la finalité de cette représentation sociale permanente, ce théâtre qui ne ferme jamais et qui n'avait pas de finalité que l'auto-représentation. Et là, il y avait un motif d'angoisse. Mais il a fallu que je sorte du château, que je sorte de la famille, que je rentre dans la vie active, que j'aille aux Etats-Unis, etc. Pour ensuite, à la quatrième relecture, parce que c'est la quatrième relecture de la recherche qui a présidé à l'écriture de ce livre, pour que je comprenne comment ces éléments peuvent s'organiser. Alors, bien sûr, quand on fait un livre, on fait une sorte de Lego. On construit un objet plus ou moins bizarre, plus ou moins cohérent. Mais ça m'a beaucoup frappée quand même que Proust est toujours là à des moments cruciaux de ma vie pour m'apprendre à lire le monde et à lire à l'intérieur de moi-même. Dans le château de tes grands-parents, il y avait des tours, il y avait des cours, il y avait des douves, il y avait aussi des prisons, il y avait aussi des trappes d'où tombaient des corps quelquefois pour en mourir parce qu'un mode, un certain type d'esclavage régnait aussi autrefois dans ce château-là. Et on a l'impression qu'à l'intérieur de ton propre château, il y a toujours du danger. Tu déverrouilles grâce à Marcel Proust une partie de ton histoire douloureuse, difficile, compliquée, moi je sais que, d'ailleurs je te l'avais écrit, que voilà, la méchanceté de ta mère, elle est sidérante et elle nous étreint, nous lecteurs, quand on lit ton livre, mais tu déverrouilles grâce à Marcel Proust des moments de ta propre histoire, mais tu déverrouilles Marcel Proust aussi et l'image qu'il peut avoir aujourd'hui. Alors on sait qui il était, on a beaucoup construit de fantasmes, on a aussi beaucoup de réalités, mais on ne savait pas à quel point, en tout cas moi je ne le savais pas, avant de lire ton texte, à quel point il était philosophe. Et je voudrais lire un très court extrait du livre, du dernier tiers du livre de Laure Murat, où Laure reproduit une lettre de Marcel Proust à son condiscible Fernand Gregg. Je cite Marcel Proust. Te rappelles-tu ce qu'on nous disait de la métaphysique d'Aristote ? Avant lui, l'erreur des matérialistes croyant par l'analyse trouver la réalité dans la matière, l'erreur des platoniciens la cherchant en dehors de la matière dans des abstractions. Aristote comprenant qu'elle ne peut être dans une abstraction, qu'elle n'est pas pourtant la matière elle-même, mais ce qui, en chaque chose individuelle, est en quelque sorte derrière la matière, le sens de sa forme et la loi de son développement. Voilà. Et Laure Murat conclut, c'est dans le dernier tiers du livre, parce que je pense que ce livre est aussi un texte de philosophie de l'existence et de la manière dont on conçoit son existence, dont on peut transformer le sens de son existence. Tu conclues ce qui va permettre à Proust d'appréhender ce mystère absolu et universel qu'on nomme le réel. Oui, ça c'est un élément crucial, parce que s'il m'a appris à décoder le milieu social dans lequel j'étais née et de me montrer toutes ces hypocrisies, etc., etc., et sa grande cruauté, et sa grande vulgarité, parce que c'est quand même la critique la plus féroce qu'on puisse faire de l'aristocratie, contrairement à ce qu'on entend souvent, comme si c'était un panigérique de ce milieu, c'est tout le contraire. Donc ça, pour moi, ça a été très libérateur. L'autre chose, c'est évidemment l'homosexualité. Il m'a montré comment le sujet minoritaire pouvait être universalisé à l'intérieur de la recherche. Mais la troisième chose, c'est évidemment peut-être la plus importante et qui réunit les deux premières, c'est cet apprentissage de ce réel retrouvé. C'est le titre d'un très beau livre d'Anne-Simon, Proust ou le réel retrouvé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert, ou en tout cas formulé, compris, en écrivant le livre. Cette idée de retrouver le réel à travers notamment la mémoire involontaire, qui nous fait comprendre que le temps et la temporalité est en nous et n'est pas extérieure à nous. Si bien que on peut faire ressurgir des souvenirs du passé et en faire quelque chose dans la littérature. Ça, c'est évidemment la clé absolue de tout. Oui, mais on est parti du bac à sable, on est passé ensuite au château et là, à travers la traversée des apparences et la traversée des différentes portes à l'intérieur du château, à l'intérieur de notre propre rapport au temps qui existe en chacun de nous. On a l'impression que le mouvement même de ton texte va t'amener définitivement ailleurs. Peut-être dans un ailleurs qui est une autre compréhension de la littérature, comme peut-être plus réelle que la vie que nous vivons, en tout cas, ça va t'amener ailleurs. Comment tu peux définir ce mouvement-là qu'il y a à l'intérieur du texte ? C'est pas si fréquent dans les livres que le lecteur ait l'impression qu'il assiste à un mouvement de pensée, que le livre se construit avec nous, que la place est laissée à chacun de nous, que nous coparticipons à cette, excusez-moi le mauvais jeu de mots, à cette recherche de l'auteur ? Alors, je sais pas comment répondre à ça parce que tout ça s'est fait, comme je disais, je l'ai recommencé trois fois ce livre, donc à la troisième, j'ai bien compris qu'il fallait se laisser guider essentiellement, alors ça a l'air un peu bécassin de dire ça comme ça, mais par le rythme. tout est une affaire d'oreille, c'est toujours la même histoire, par une histoire de rythme et de fausse alternance des chapitres entre Proust lui-même, sa vie, la recherche du temps perdu et mon éducation et le monde dans lequel j'ai vécu. Et tout s'organise petit à petit, un peu comme un crabe, un peu comme la marche du crabe avec des pas de côté et des petites déviations. Alors, où est-ce que ce crabe nous emmène ? Peut-être dans l'océan Pacifique, je ne sais pas. Mais on a tous une recherche à faire. On a tous ça. Et on a tous une façon de la transmettre, de la partager. Moi, je la transmets de façon différente. Enfin, je veux dire, quand j'enseigne, je pense que je transmets quelque chose de ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose de l'ordre du désir avant tout. Il ne faut jamais avoir très loin de l'esprit toujours cette dimension érotique de la libido siendi, comme on dit, de ce savoir qui est émancipateur et qui ne reste pas dans ces souches immobiles de nos vies. Je crois que Proust est quelqu'un qui, même s'il était reclus dans sa chambre, n'a pas cessé d'évoluer, de chercher, de changer et de chercher, évidemment, les lois générales dont, prétendait-il, tout découler d'une certaine façon. puisqu'il disait que l'observation, ce n'était pas grand-chose par rapport aux lois générales dont tout descendait d'une certaine façon. Donc, cette espèce de don de double vue comme ça, on essaye, je trouve, quand on lit la recherche, de le faire sien. Je ne dis pas du tout que j'ai un don de double vue. Mais au moins, je crois que grâce à ce livre, j'ai mis quelque chose un peu à distance qui fait partie de la métabolisation dont je parlais tout à l'heure. Et c'est peut-être pour dire un adieu définitif à cette part-là de ma vie. J'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe complètement, que ce livre est un peu une sorte de point de bascule en réalité. Et j'ai l'impression que ce livre, je l'ai habité peut-être pas comme un château, mais comme un espace, une chambre à soi. Voilà. Quelque chose de cet ordre-là. Et donc, en se rapprochant au plus près, je déteste le mot d'identité. Je ne le supporte pas. Avec mes étudiants, je leur dis vous faites la même phrase, vous trouvez un autre mot pour identité. Alors là, c'est la panique. de qui je suis, pas moi, Laure Murat, mais de l'être humain qui est en nous. Tout simplement. Essayer de comprendre ses abîmes aussi. C'est parce que ce n'est pas qu'une partie de plaisir non plus. Ses abîmes, ses interrogations, ses bifurcations. Et puis, cette trajectoire qui se dessine grâce à Proust. C'est vraiment quelque chose qui m'a... Ce n'est pas seulement que ça m'a aidée, c'est que ça m'a poussée ailleurs. Une des grandes leçons de Proust, bien sûr, c'est l'histoire de la fluidité, c'est l'histoire du mouvement, c'est l'histoire de l'évolution. Toujours cette histoire du kaléidoscope où les choses changent. Alors, ce n'est pas changer pour changer, c'est changer pour avancer. Bien entendu. Où cette recherche me mène ou me mènera, je ne le sais pas encore. Ce que je sais, c'est qu'en anglais, il y a un mot, je ne sais pas ce que c'est en français, c'est closure. Ce n'est pas le deuil, mais c'est une forme de clôture. J'ai quand même l'impression de tourner une page. Voilà. Une fois de plus, comme je dis dans le livre, je n'ai pas honte d'où je viens, je ne suis pas fière non plus. c'est un fait. Il y a des faits comme ça, mais je crois qu'il n'y a pas de fatalité dans le destin et qu'on peut au moins récupérer un certain nombre de choses à force de lire et puis de partager en réalité avec d'autres un certain nombre d'interrogations. Dernière question. Ce livre est joyeux, ce livre est solaire, ce livre est porteur d'une espérance. C'est que l'accomplissement des cultures minoritaires puisse être totalement intégré dans notre société. Tu es l'auteur d'une thèse sur le troisième sexe. Est-ce que tu crois que ces cultures minoritaires vont enfin gagner et être acceptées ? Alors, ces cultures minoritaires, peut-être, c'est une question compliquée parce que je crois que dans cette minorité, il y a une question de subversion. Alors, si la subversion est intégrée à la société, il n'y a plus de subversion. Tolérée, pas poursuivie. Oui, alors pas poursuivie, ça dépend des parties du monde. Il y a des endroits où c'est l'homosexualité, et puni par la peine de mort. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement grave. Je pense notamment, enfin, je pense aussi à tout le mouvement trans, par exemple, qui subit les oucas, quand même, beaucoup de la société. Ça me rappelle beaucoup l'homophobie que j'ai vécue il y a 30 ans, mais qui continue. Le mariage pour tous et toutes n'a fait qu'augmenter les actes homophobes. Néanmoins, je crois que la... Enfin, moi, malheureusement, je suis très optimiste, quoi. Je suis vraiment, mais... Un peu au ravi de la crèche, tu vois. Oui. J'ai quand même le... Enfin, j'ai quand même le sentiment que oui, ça avance, malgré tout. Que... Alors, mit tout, tout le monde me parle du backlash. Bon, d'accord. Mais les plaisanteries sexistes, quand même, elles ont drôlement diminué. Parce que c'est la ringardisation de tout ça qui est quand même en train de se produire. Il y a quand même beaucoup d'attitudes qui ne sont plus possibles. Le... Je ne sais pas quoi, le type du football qui a dû démissionner à cause du baiser forcé, bon, c'est quand même la preuve que les choses avancent. Je crois que, pour ce qui concerne en tout cas l'homosexualité, elle sera toujours marginale. Toujours. Voilà. Mais entre être marginale et être... Alors, tu dis tolérée. Moi, je n'aime pas trop ce mot-là. Intégrée, qu'elle puisse simplement vivre. Oui, je crois que... Oui, il y a de l'espoir, là. Il y a de l'espoir. Merci beaucoup, Laure. Tu sais que dans cette maison de la poésie, il y a une jeune femme merveilleuse qui, depuis des années, nous raconte la recherche. Et je ne l'ai jamais entendue. Ah ben, tu devrais, parce que c'est vraiment super. Oui, elle la résume en une heure, C'est une fois par mois, oui. C'est génial. Je vais y aller, sûrement. Et savez-vous que vous pourrez parler avec Laure Murat puisqu'elle va dédicacer ses livres à l'issue de cette rencontre ? Merci infiniment. Merci. Merci à Philby. Merci à Philby. Sous-titrage Société Radio-Canada